Europe Matin Comme chaque jour à 7h52 cet été, on prend la direction de la cuisine en compagnie d'un chef qui va nous donner une idée de plat pour le déjeuner. Bonjour Thibaut Sombardier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef étoilé à la tête de deux établissements à Paris, le restaurant Antoine et le bistrot Mensay. C'est comme ça qu'on dit. Mensay, oui, dans le 19e. Vous avez aussi atteint, pour ceux qui s'en souviennent, la finale de l'émission Top Chef en 2014. Bref, vous êtes un chef qui monte et vous revenez du marché. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené dans votre panier ? Ce matin, j'ai trouvé des belles aubergines. Elles viennent d'où, vos aubergines ? Alors, les aubergines, elles viennent celles-ci du sud-ouest, plutôt. C'est une variété qui s'appelle la barbatane. C'est la variété la plus commune en France. Une chair assez épaisse, très violette. C'est les aubergines, oui, violettes, assez longues, avec une peau assez épaisse. Exactement. Parce qu'il en existe plein de variétés d'aubergines. Il y en a des blanches. Il y en a des dizaines, il y en a dans tous les sens. Comment choisir, comment bien choisir ces aubergines, Thibault-Sombardier ? Il ne faut pas les prendre trop vertes, parce que sinon, c'est très amer. Ça peut même avoir un goût piquant, ce n'est pas très agréable. Non, il faut prendre des aubergines assez mûres, où on sent qu'il y a une belle juttosité dedans, où il y a assez de poids. Est-ce que la taille compte ? Est-ce qu'il faut privilégier les petites ? Il faut privilégier. Moi, je ne suis pas fan des aubergines trop petites, où dedans, c'est un peu trop ferme. Je n'aime pas non plus les trop grosses, où il y a trop de pépins, trop d'eau. Il faut vraiment être entre les deux, avec une aubergine de taille raisonnable. Alors, si on va au marché, si nos auditeurs sont en train d'aller au marché, et qui tombent sur des aubergines qui viennent d'Espagne ou d'Italie, il faut les bouder ? Oui, tant qu'à faire, on en a en France, donc autant rester dans une écologie normale. Je pense qu'on peut acheter des produits de chez nous. Absolument. Maintenant qu'on a nos aubergines, on en fait quoi, Thibault-Sombardier ? Qu'est-ce que vous nous proposez d'en faire ? Moi, tout simplement, je les enroule dans du papier aluminium, je les mets au four pendant à peu près une heure à 150 degrés, ensuite je les coupe en deux, je récupère la chair, je la monte avec un petit peu de bouillon de poule, donc je mixe en fait, je fais une soupe d'aubergine, avec bouillon de poule, huile d'olive, jus de citron, et puis du tahiné, c'est de la pâte de sésame blanc, ce qu'on utilise pour faire du houmous. Ça se trouve partout ? Mais plutôt, disons, ça peut se trouver un peu dans les grandes surfaces, mais plutôt chez des spécialistes, on va dire, d'épicerie orientale. D'accord. On n'est pas obligé de l'utiliser. Et comment on présente tout ça alors ? Et alors, une petite soupe d'aubergine, on met ça tout simplement sur une salade de tomate, avec de la feta, des herbes, tout ça, puis une soupe d'aubergine un peu fraîche dessus, ça change. C'est onctueux, c'est frais ? C'est frais, c'est très gourmand, c'est parfait pour la saison, c'est une sorte de petit gazpacho d'aubergine, finalement. Combien de temps au four, l'aubergine ? Environ une heure, à peu près, une heure, une heure dix, il faut qu'elle soit bien, bien cuite. Vous gardez la peau ? On enlève la peau. D'accord. On la garde au four, et on retire la chair une fois qu'on sort du four, et la peau, on ne la garde pas. Plus habituellement, en dehors de cette recette, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre quand on cuisine les aubergines ? Eh bien oui, ne pas mettre trop d'huile d'olive à la cuisson, parce que c'est vraiment une éponge à graisse. Donc là, l'intérêt de la cuire dans de l'aluminium, avec quasiment pas d'huile d'olive, elle va vraiment cuire dans son eau. Merci beaucoup Thibault Sombardier pour cette soupe d'aubergine qui a l'air délicieuse, et la recette que vous avez acceptée de nous partager, recette que l'on va mettre tout de suite en ligne sur notre site europe1.fr. Merci d'avoir fait le voyage jusque dans les studios d'Europe 1, et à bientôt ! Europe 1.